salut tout le monde j'espère que vous allez bien sport stream et de retour on a fait une petite pause de deux semaines mais je vous garantis qu'on va avoir une émission incroyable il est déjà très chaud je vais vous présenter dans quelques instants c'est que marc qui est avec mon plateau si bonsoir donc je pense que ça sur les réseaux ce qu'on a la petite heure tu vas voir on est une petite virgule normalement pour te présenter assez sympa ouais quand je balance le lien que je n'ai plus à ce que marc il est déjà sur son sur son téléphone en train de filmer à 10 secondes de la de la présentée était déjà comment ça va que marc ça va plutôt pas mal si je peux me permettre une des premières sur twitch c'est ça moi j'en ai pas fait beaucoup j'en ai pas fait beaucoup j'avais fait l'expérience du live avec web et diag tout le monde connaît tout le monde s'en souviens malheureusement ou pas mais oui très peu de twitch ok ok bon alors on te connaît tous sur youtube tu as plus de 1,3 millions d'abonnés c'est ça je me trompe pas tout à fait on connaît avec tous tes personnages dimitri crackers pascal maintenant dans l'émission de sport et plein d'autres et plein d'autres moi je te présente comme ça on fait référence à toutes tes vidéos mais sûrement peut-être qu'il y en a quelques-uns qui connaissent pas ce que tu peux te présenter écoute écoutez ceux qui ont la chance de ne pas me connaître encore voilà je suis un artiste multifacette qui est capable de tout à tout le moment sinon je fais de la musique je fais de la comédie voilà grosso modo mes deux atouts il ya déjà pas mal de petites réactions dans le chat on a mad lolo qui nous dit c'est jeune toujours sur leur portable jeune je suis je suis connecté oui je viens d'avoir 36 ans le 5 novembre j'ai pas reçu ton tes souhaits tes jeux mais oui non c'est vrai je suis désolé le 5 novembre et j'ai carrément zappé bon je lui souhaiterais maintenant donc je te le souhaite c'est peut-être le merci merci c'est peut-être le plus beau cadeau que j'ai reçu et oui tu vois je suis d'être ici sur ce plateau avec toi c'est quoi on va t'en faire un autre de cadeau regarde on a une petite virgule pour toi allez ah c'est sonore c'est moi est ce que tu as la ref oui oui ça tu peux me le dire ça vient d'où c'est la flamme ouais bien jeu et c'est vrai que j'ai dû subir dans la rue dans la rue et de par certains amis qui étaient des amis avant de faire cette ref à moi en me gueulant dessus marc je suis donc ouais ouais je connais par coeur cette cette virgule sonore tu l'as dit tu l'as dit tu as 36 ans 36 ans déjà j'en ai 25 ouais moi tu vois ma génération il ya plein de gens maintenant sur youtube des créateurs de contenu on peut facilement s'identifier trouver un peu d'inspiration toi quand tu t'es lancé c'était pas le cas tu es un peu un des pionniers avec norman hugo tout seul à peut-être lancé dailymotion avant puis après youtube ouais comment tu as eu l'idée de te lancer là dedans c'était un peu l'inconnu quoi ouais ouais bah l'idée c'était que il y avait donc j'ai commencé moi sur dailymotion et que du coup j'avais constaté que en un clic on pouvait partager sa vidéo et que voilà je me suis lancé comme ça en mode je commençais à expérimenter des trucs chez moi parce que je me faisais chier au lycée et tout donc j'ai commencé à faire des petites vidéos je savais pas trop où ça allait et puis après c'est devenu un peu plus humoristique quoi au début je n'avais pas la volonté de me filmer de montrer ma gueule et puis c'est en rencontrant norman et hugo qui avait fait le qui faisait un duo aussi sur dailymotion qui m'ont demandé de jouer avec eux et c'est à ce moment là que je me suis montré alors que j'avais aucune vocation à me mettre en avant à ce moment là pas à me mettre devant une caméra et puis après et bien après la suite la belle carrière tu dis tu voulais pas te montrer parce que t'es t'es assez timide c'est quoi t'es encore pendant des années que ce soit au collège lycée puis même par la suite ouais j'étais par exemple à l'école je voulais jamais faire les exposés ou quoi je me démerdais pour jamais passer à l'oral tout donc ouais je faisais l'imbécile mais j'étais pas pas très serein quoi quand il qu'on avait all eyes on me comme on dit bon ça a changé depuis d'ailleurs est-ce que tu te rappelles de ta première vidéo que tu as publié sur ta chaîne youtube sur mon youtube oui c'était c'est la vidéo avec les chiens enfin que le chien de natu piti que je filme on va la regarder regarde on va passer je reprends l'intitulé comment faire le buzz sur l'outil youtube il suffit de se munir d'un cellulaire pourri et puis après tu filmes un chien qui va faire un truc comme les humains cela fait rire tout le monde les petits et les grands clics sur j'aime s'il te plaît comme ça j'aurai beaucoup d'argent ça vient d'où le délire de cette vidéo quand est-ce que tu dis je vais filmer ça ça dure 45 secondes je sais plus non mais en fait bah natu avait l'habitude de je crois de faire ça avec ce petit chien kitty je dis bon vas-y je vais filmer de fait avec l'angle qui fait qu'on a pas l'impression que on ait l'impression que justement ce chien conduit cette voiture moi seul sais ce qui s'est passé dans cette voiture peut-être que kitty nous conduisait vraiment en tout cas voilà des petites bêtises à filmer ça fait toujours plaisir tu te remates des fois tes premières vidéos un peu comme ça tu te l'historique de ta carrière en vrai ouais je dirais que j'ai fait ça il n'y a pas longtemps alors que pendant des années je le faisais pas je faisais enfin je faisais pas enfin je regardais je regardais pas dans le rétroviseur non mais je regardais pas mais mes anciennes vidéos on était j'étais plus dans un tunnel de création il fallait qu'ils s'enchaînent s'enchaînent et là moi qui étais un peu moins productif par exemple je suis passé ces dernières semaines ou moi enfin bref non et puis même ouais je me suis retrouvé à regarder des vieilles vidéos à moi notamment et ouais j'ai bien kiffé il y en a où c'était un peu plus duo je suis là genre ah merde il y en a des vidéos où tu les regardes tu dis je n'aurais peut-être pas dû la sortir celle non pas la sortir mais du coup c'est des attitudes de jeu ou je sais pas quoi des trucs de l'épin avec qui comme que maintenant je ferais plus ou mais je trouve qu'il y en a plein qui ont bien vieilli et d'autres ouais où il y a des phases où je suis là genre merde 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 on a parlé de youtube il y a aussi instagram même question tu te rappelles de ta première publication sur insta je crois que c'est de la bouffe et c'est un kebab non ouais c'est un gros kebab je sais pas si on je sais pas si on l'a mais un photo d'un ouais on l'a on va mettre photo d'un gros kebab et la description première photo instagram pour bien intégrer le paradis sur terre pour bien alors j'ai même pas compris ma phrase première photo instagram pour bien m'intégrer le paradis sur terre ok ok c'est toujours le cas paradis sur terre c'est un gros kebab c'est peut-être un peu rien c'est peut-être un grand mot mais je pense qu'on se rapproche malgré tout du nirvana sur toutes tes premières photos il ya que de la bouffe sur insta ouais ouais ça fait un peu partie du personnage dans la bouffe l'apéro c'est sacré j'étais dans ma période bouffe non ouais j'ai je suis un épicurien patenté donc une bonne bouffe un bon kebab et puis la vie reprend son cours d'ailleurs tu peux nous le dire à tout le monde ce que ce que t'as fait juste avant de venir ici qui est un peu dans rien de bien méchant une bière une bière d'abbaye somme toute un demi de cuvée de troll que j'ai eu du mal à finir et des petites frites maisons avec avec un camarade on s'est régalé tout simplement une bière une frite que demander de plus que marc est arrivé à la bourre parce que moi je suis à la bourre ton émission elle a commencé à quelle heure c'est pas de ma faute moi j'ai peur il faut dire aux techniciens bon on a parlé un peu de bouffe on va parler un peu de sport c'est quand même une émission de sport on n'a pas encore parlé de sport toi le sport tu consommes sur écran tu pratiques aussi ouais en ce moment je pratique pas trop de sport mais j'aime bien danser en ce moment danser que ce soit chez moi ou ou là où il faut je fais des pompes chez moi mais en sport en ce moment je fais pas grand chose j'aimerais bien m'y remettre au tennis tennis foot mais surtout tennis et ping pong ben oui ping pong allez tu danses direct mais sinon oui je regarde je regarde beaucoup de replays par exemple de tennis j'ai fait ça tout l'été des replays de tennis sur youtube je m'en suis bouffé des replays pourquoi tu regardais des anciens joueurs des tournois qui n'a pas regardé ouais des tournois qui datait depuis une semaine ou quoi et je me suis bouffé aussi j'ai des 1 milliard de vidéos de ufc j'ai regardé genre une heure de replays de gros chaos après je suis sorti de là j'ai bougé mon cerveau est ravagé là ça n'a pas donné envie pendant une heure tu vois des trucs ça des yeux révulsés ça c'est d'accord une fois que je me reconnecte au monde là je mange une frite une biaise reprendre la vie classique quoi on a parlé un peu en off avec que mar tu m'as dit que tu avais un très bon niveau tu en as fait ouais ouais en compète à l'époque je tiens à préciser comme ça si je perds il en a fait encore en compète borest fan de jean-philippe gassien jp gassien et loi aussi pour un niveau français ouais j'avais la raquette il y avait une raquette de yanové wagner il y avait qui avait jean-michel sev le belge et hop j'en profite il me prend de cours ah c'est filet attention parce que moi je suis pas trop mal au sein de la rédaction franchement tennis de table je suis parmi les meilleurs donc je suis un diesel ça va on a on a une heure d'émission donc on a un gros programme qui arrive après 3-0 moi c'était à toi de servir parce que sinon vas-y vas-y bas oh la 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 en 5 yes wouhou 3 bim j'ai quand même l'impression que t'es un peu surcoté là camaro surcoté ah tu m'a mis la pression là non mais je t'ai dit je suis un diesel mets toi debout peut-être c'est un peu en mode bouffe moi ça réfléchit comme ça tu veux continuer on s'arrête là on s'arrête je pense que j'ai montré mes skills je crois qu'il y a 5-1 pour toi comme ça 5 ou 6 1 bravo à toi donc le tennis de table bon pas que ça le tennis aussi tennis j'aime bien je pense que je préfère parce que plus de c'est plus lent c'est un des plus grands un joueur en particulier quand j'étais petit j'avais beaucoup agacé c'était ma cam on va se mentir un punk t'es un peu comme lui toi quand tu es compétiteur tu es mauvais perdant un peu oui oui bien sûr mauvais perdant évidemment un mental jusqu'à présent assez friable où vraiment deux secondes ça peut ça peut briller quoi eh ben on va en parler parce qu'il ya un de tes amis qui nous a fait une petite vidéo quand à robineau à un registre professionnel d'ailleurs une petite vidéo qui nous raconte une petite anecdote on va regarder ça je serais curieux de hello kemar j'espère que tu es en forme une petite question est-ce que tu termines de cette défaite cuisante au tennis qui a fini par un à lancer de raquettes mémorables voilà c'était ma petite question et puis j'espère tu pourras répondre à tout ça à bientôt allez à toi non non mais je sais que je sais à quoi il fait référence mais c'est un lancé complètement conscient et justement c'est un lancé une propulsion plus qu'il ya une fracasse ah oui c'est plus mais surtout que j'avais fait ce jour-là aussi des lancés de raquettes avec des avec un beau point que j'avais fait alors c'est déjà un beau coup droit et après je vais aller tu tèches le mic tu connais que comment quand on parce que c'est pas les mêmes univers non mais justement c'est un autre quentin qui ont aussi pongiste qui s'appelle quentin pradel qui m'avait montré le quentin robineau et quentin pradel avait organisé il ya deux ans je crois une petite dans un dans une sorte de comment on appelle ça pas un musée mais une galerie d'art quoi il est mis des plusieurs tables de ping pong il avait ramené des célébrités ah oui mais c'est ping pong paris non c'est son projet ouais ouais c'est ça ping pong bref il avait fait ramener genre du thomas vdb jérôme miel moi maxime muscat j'ai plus qui d'autre et du coup on avait fait un tournoi un peu voilà et j'avais perdu contre vdb en finale mais parce que le mec il devait se barrer prendre un train rapidement donc on n'a pas pu faire un motion play il fallait faire trois points je fais mais mec ouais on voit comme tu dis t'as un diesel ouais je l'ai vu en tout cas j'avais sympathisé que j'ai gardé le contact avec le bon pradel voilà prongiste et entrepreneur mais oui surtout ouais donc tennis de table tennis foot football bien sûr foot supporter du paris saint germain les cages d'oraceau comment l'oublier parle-moi un peu de lui qu'est ce qui t'inspire ah bah non du coup j'ai dit en off que j'avais parlé ni plus ni moi ce matin entre ce matin avant d'aller me coucher bref avec un pote devicage d'oraceau et on parlait un peu bah enfin lui j'avais retenu une phrase qu'il avait dite c'était que limite il préférait perdre mais avec du beau jeu ou en tout cas qu'il se passe des temps tu vois genre que la victoire parfois ça lui apportait moins de kiff qu'une belle défaite quoi donc c'était une philosophie intéressante et que peu de gens dans le foot notamment et dans le sport ont pu on peut dire on peut l'exprimer tu suis encore un peu les matchs où t'as pas trop trop le temps là cette saison alors c'est pas une question de temps mais là j'ai plus moins enfin de sens depuis des années je suis moins en moins fan de paris de par ce scénario qui se répète tout le temps genre on déchire tout en ligue 1 c'est pas très intéressant puis en ligue des champions se fait suriné et puis voilà là je vais je vais regarder peut-être je sais pas si on se qualifie en huitième de ligue champion ou si on est reversé en ufa j'irai jeté un oeil regarde on a quelques images là la défaite contre milan en ligue des champions ah oui j'avais pas vu j'ai vu qu'il avait marqué il y a eu 2-1 2-1 avec retourné magnifique c'est léao qui a marqué c'est ça un arrêt pitoyable et Giroud le deuxième qui vient assommer ses screeners c'est Giroud là qui met le but c'est Giroud qui monte sur screener qu'est ce que je te dise ça non non mais ça me va des défaites il faut que paris perde c'est important toi tu me parlais de ligue europa voilà faut gagner à ligue europa ligue des champions bon pas cette année quoi si moi je moi j'aime bien parce que on est un peu dans la dans la bataille du peu que j'ai vu en ligue 1 ou ligue des champions c'est que on a somme personne mais on bataille c'est un peu plus laborieux mais c'est ça qui est cool quoi tu vois donc donc c'est malgré tout intéressant j'aimerais parler d'un dernier truc avec toi vas-y le fitoka parle moi un peu de ça j'ai l'impression que c'est plus qu'un sport c'est un art presque je sais même pas s'il y a un mot qui pourrait caractériser tu vois c'est c'est quelque chose qui fait au cas c'est une discipline qui a inventé mon frère qui discipline c'est un grand mot mais quelques images regarde ça ouais ouais donc voilà en fait on a un lieu on a un lieu extérieur comme ça où il ya des des quand on a des agrès entre guillemets de quoi faire son muscle et donc mon frère a appelé ça le fitoka de faire d'aller de d'atelier en atelier c'est un sport a priori sur la charte exclusivement réservé aux hommes c'est vraiment très très retour à quelque chose de très mal alpha mais bref on le voit ça fait très très mal vraiment impressionnant quand même non non c'est des entraînements intensifs pour c'est tiens voilà le moment mais quand tu fais ça genre il ya des gens dans le enfin tu vois par exemple là tu es dans le parc ouais les gens qui te croisent tout le monde fait sa vie c'est vrai que c'est assez impressionnant si j'étais témoin de ça d'extérieur j'étais là alors putain le mec a l'air d'envoyer quoi une grande carrière latin t'enfant alors il vient de sortir de l'hôpital psychiatrique mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe dans sa tête t'enfant encore un peu non non totalement arrêté de fitoka fitoka mon frère continue bec et ongles moi je m'obstine à refuser ses avances et ça marche la préparation fitoka quand on fait ça ça porte ses fruits non moi j'en fais plus mais à un moment ouais on se tabassait bien avec des bonnes contractions les trucs le muscle était présent et non je te dis j'ai juste gardé les pompes chez moi mais sinon le fitoka pour l'instant c'est un grand nom il est prêt pour paris 2024 moi je suis quasiment prêt moi j'ai pu être dans pas mal de disciplines donc moi je me tiens prêt ça mais physiquement là t'es pas un entretien non par rapport à la vidéo qu'on a vu c'était une autre époque c'était pour un rôle pas forcément non c'est juste ma vie non mais ouais maintenant je suis à flûter comme comme c'est pas permis je peux d'abé ouais tu peux d'abé mais là on va faire autre chose on va voir les résultats de cette préparation ouais avec un sport assez particulier non le bras de fer sportif c'est notre rubrique c'est barré ils sont là les deux pratiquants akhmed akhman zaïef salut waouh la poignée de main est revêche à ça rafael blain donc akhmed en bleu multiple champion de france de bras de fer sportif rafael blain en vert premier arbitre international français c'est ça et capitaine de l'équipe de france c'est ça hein je me suis pas trompé là on va vraiment parler là je suis d'accord les gars le bras de fer tout le monde connaît tout le monde en a déjà fait le bras de fer sportif peu de monde connaît peu de monde en a déjà fait c'est quoi les différences justement nous on connaît tous voilà le bras de fer entre potes le bras de fer sportif c'est quoi en fait la grosse différence ça va être dans le dans le mouvement en fait dans le bras de fer que tout le monde connaît malheureusement c'est à cause de ça aussi que les gens se blessent c'est qu'est ce qu'ils vont faire ils vont se mettre comme ça ils vont juste chercher à pousser sur le côté juste en utilisant que l'avant-bras quand tu fais ça en fait tu as une grosse tension ici au niveau des articulations des ligaments et ça peut être très facilement parce que c'est pas fait pour le bras de fer sportif ça va être plus du tirage en fait c'est à dire qu'on va tirer vers soi ce sera ça se rapproche plus d'une traction et là tu peux mettre des grosses grosses contraintes des grosses charges et les risques de blessures sont beaucoup beaucoup amoindri en fait il y a un mec qui est mort la semaine dernière un tournoi je crois un tournoi que vous avez organisé vous avez passé ça tout le silence mais non non mais on en parlait en off on va en parler un peu non en fait ce qu'on remarque en faisant en pratiquant pendant des années c'est que dans les compétitions en fait les blessures arrivent très très rarement ouais parce que vous avez tous la technique quoi exactement parce que les gens savent plus ou moins ce qu'ils font et ça évite beaucoup de beaucoup 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 de beaucoup de blessures on va dire et comment vous avez eu l'idée de faire du bras de fer sportif tu vois c'est pas un truc tu dis pas gamin je vais tester le bras de fer sportif il n'y a pas il n'y a pas énormément de club comment vous avez découvert ça tous les deux pour ma part moi je faisais du judo avant et en faisant du ski comme ça arrive à pas mal de monde je me suis blessé en fait j'ai arrêté j'étais du duant à l'époque j'avais arrêté j'avais décidé de faire une pause et en faisant une pause j'ai commencé à faire de la musculation un petit peu ça m'a un petit peu enfin entre guillemets que ça m'a déplu un peu faire de la musculation pour faire de la musculation du coup je cherchais une activité je suis tombé sur un club de bras de fer je suis allé essayer j'ai vu ce jeune homme qui faisait qui était encore encore moins moins lourd on va dire et j'ai perdu contre ce jeune homme ce qui a fait que moi ce ceinture noire de judo l'ego m'a pris voilà m'a pris de court et du coup j'ai voulu revenir juste pour essayer de m'améliorer c'est comme ça que je suis je suis resté au final c'est pour prendre ta revanche pour le massacrer à la base c'était ça c'est un ami maintenant donc on a changé non seulement tu l'as battu pas pendant les premiers mois quelques images de Ahmed à l'oeuvre on le verra après mais regarde c'est impressionnant là en fait on a fait ce qu'on appelle un king of the table vous faites peur quand même c'est à dire que j'ai enchaîné sans arrêt des adversaires en fait c'est à dire que le but c'était que je me repose pas et que tout le monde m'enchaîne c'est ça qu'on appelle un king of the table ah ouais mais là tu sens qu'à droite c'est déjà perdu mec je te connais pas mais tu peux déjà abandonner j'étais invité par le club de Nantes comme vous voyez c'est marqué sur le t-shirt donc ok allez bim allez ciao mais bonne humeur de la droite incroyable qui a dû faire play ah tiens contre Raphaël on verra le duel en live après mais Raphaël toi c'est un peu différent non le bras de fer c'est ton bras de fer sportif c'est ton premier sport c'est ça t'as commencé par ça non en fait j'ai fait du sport avant mais bon c'était du sport pour me dire vas-y je fais du sport mais jamais vraiment sérieusement comme Ack a pu faire avec du judo et en fait il s'avère qu'au forum des associations des associations de ma ville il y avait le club mon ancien club de bras de fer et ma mère elle m'a dit bah viens tester tout ça peut être sympa du coup j'y suis allé j'ai fait le mouvement mon ancien coach m'a dit bah écoute tu le fais bien viens voir au club des entraînements comment ça se passe j'y suis allé et j'y vais trois fois par semaine depuis sept ans maintenant donc c'est que je suis c'était le sport qu'il me fallait mais j'ai pas de passé de sport de combat sport de force rien du tout j'ai découvert ça purement par hasard mais ça m'a bien pris donc tu as marre toi ça t'intéresse je sais que tu vois un culte un peu pour le muscle t'aimes bien non mais je pensais c'est un film avec Stallone non de bras de fer c'est ça ouais en fait il est over the top ce film entre guillemets pour nous pratiquants de bras de fer c'est un film un peu entre guillemets qui fait beauf mais il faut reconnaître que c'est un film qui a apporté beaucoup de public même en France il faut savoir que dans les années fin années 80 il y avait un énorme engouement pour le bras de fer sportif dans toutes les salles de sport eux-mêmes ils fabriquaient des tables ils commençaient à pratiquer etc malheureusement ça ne s'est pas fédéré à l'époque ça aurait pu être un sport beaucoup plus populaire de nos jours maintenant si les pratiquants de l'époque ils avaient su en profiter il y avait des tournois comme à Bercy par exemple où il y avait des milliers de personnes qui se réunissaient pour voir des combats de bras de fer ça on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui alors que c'était le cas dans les années fin 80 et justement ça se passe comment actuellement le développement de la discipline je sais que toi tu as une chaîne YouTube bras de fer sportif où tu as 7200 à peu près abonnés pour justement développer la discipline et la faire connaître c'est quoi l'état du bras de fer sportif actuellement en France en fait en 2019 le bras de fer a été intégré la fédération française de force comme vous voyez ici ça c'est la fédération délégataire et reconnue par le ministère des sports en France il faut savoir que pour un sport soit un sport en France il faut qu'il soit reconnu par l'état et pour que les diplômes qu'on reçoit entre guillemets les médailles qu'on reçoit les titres qu'on reçoit soit des titres il faut que ce soit reconnu par l'état cette étape on l'a passée en 2019 il y a une trentaine de personnes en France qui on va dire travaillent pour beaucoup bénévolement pour le développement de cette discipline ils ne sont plus tous pratiquement jeunes ils ont un petit peu poussé les anciens qui faisaient que le bras de fer c'était pas trop ça malheureusement le 109 est arrivé ça se développe et on a très bien compris que le nerf de la guerre c'est en plus d'organiser sur le terrain assez souvent des compétitions c'est les médias en fait tout simplement voilà c'est ce qu'on fait actuellement clairement c'est à dire qu'être présent au maximum possible sur les médias mainstream sur le maximum de médias possibles YouTube YouTube on aime beaucoup Raphaël il faut savoir qu'il s'est lancé sur TikTok il commence à avoir pas mal d'abonnés moi je suis plus axé sur le YouTube on a un autre ami qui est pas mal présent sur d'autres réseaux comme Facebook etc donc on essaie de montrer la discipline de faire créer des vocations parce que comme tout le monde au début surtout en France quand on a ton bras de fer sportif on se dirait que t'as quelque chose de soit pas sérieux soit quelque chose de soit pas un vrai sport soit quelque chose de dangereux par exemple le but c'est de lutter contre ça parce qu'en réalité le bras de fer sportif c'est un sport qui est moins on va dire moins dangereux en termes de blessures que le balai par exemple que le balai que la danse pour ceux qui savent oui le balai pour ceux qui savent moi ou moi qui a pratiqué le judo en fait il y a beaucoup plus de trauma beaucoup plus de contraintes sur le corps en fait et c'est ça aussi le but de notre activisme sur les médias et qui peut pratiquer alors genre des gabarits comme toi des gars comme Kemar aussi peuvent faire du je vais le faire craquer je vais le faire craquer attends on va prendre un frein on a Raphaël qui est capitaine de l'équipe de France qui est aussi arbitre le premier arbitre international français c'est à dire qu'il a reçu le titre de la fédération internationale et il va nous expliquer s'il veut bien tout à fait comment ça se passe Kemar comme toi Lucien vous pouvez faire du bras de fer sportif puisque c'est vraiment ouvert à tout le monde il y a des catégories de poids qui vont de 55 de moins de 55 jusqu'à moins de 90 ensuite c'est moins de 100 moins de 110 et plus de 110 kilos et il y a également du coup hommes, femmes et il y a des catégories d'âge donc moins de 15 ans moins de 18 moins de 23 et ensuite il y a les masters, master 1 master 2 et il y a également des catégories pour les personnes qui sont handicapées donc soit aveugles soit sourdes soit en fauteuil roulant puisque les règles ne vont pas être les mêmes il faut adapter évidemment le combat en fonction du handicap pour que tout le monde puisse avoir ses chances et que ce soit équitable des deux côtés trop bien on va tester ça tout de suite vous êtes chaud ? on est chaud au plaisir c'est parti on commence par quoi ? est-ce qu'on commence à nous montrer un peu ce que c'est tous les deux peut-être déjà pour qu'on voit un peu on va vous montrer les mecs chauds qui font un bras de fer sportif alors et après on baissera un peu en intensité assez succinctement on va dire en fait il faut que on pose les coudes simplement sur le pad ça on appelle ça le on appelle ça le elbow pad vous pouvez lever le coude vous pouvez vous pouvez pas justement lever le coude ni sortir le coude sinon vous avez une faute deux fautes vous avez perdu le combat après vas-y Raphaël montre-nous qu'est-ce qu'on peut faire encore la poignée la poignée il faut toujours être en contact avec la poignée vous pouvez la tenir comme ça comme ça avec un doigt ça fonctionne tant qu'il y a un contact avec la poignée c'est bon ok et les commandes de départ donc c'est ready go il faut toujours avoir les épaules bien parallèles au centre de la table les kentos du pouce visible donc c'est l'articulation du pouce qui doit être visible et les poignées droits une fois que ça c'est bon l'arbitre va dire ready go et au ready go il faut fléchir le plus rapidement possible et faire sa technique l'objectif va être d'arriver au win pad ici donc soit le bras de l'adversaire va toucher le pad soit se retrouver sous la ligne imaginaire qu'il y a au niveau du pad et à ce moment là nous on gagne le combat ok ça peut durer jusqu'à combien de temps à peu près en moyenne ça dure combien de temps c'est très explosif en moyenne ça dure je vais te montrer laisse-toi faire ça va très vite mais le combat le plus lent le record on va dire c'est 12 minutes 12 minutes il y a eu une finale de championnat d'Europe je crois que c'est en 2007 ça a duré 12 minutes et ça c'est incroyable parce que déjà ça peut durer une demi seconde comme 12 minutes voilà pour l'instant c'est ça de 0 à 12 on va dire et en gros comme je te disais Lucien le truc en tant que débutant vous devez enregistrer avant tout quand vous faites le combat ne poussez pas comme ça tirez vers vous fléchissez votre poignet cherchez à raccourcir les leviers de l'adversaire enfin de vos leviers et rallongez les leviers de votre adversaire donc comme ceci simplement vous tirez vers vous vous fléchissez dès que vous êtes là en fait vous avez gagné à 80% votre combat ici vous avez juste à vous pencher vous bougez rien vous touchez rien juste vous faites que vous penchez et là vous avez gagné c'est tout si vous faites ça en fait vous évitez beaucoup beaucoup de risques de de blessure faites-en un vrai là on a envie de voir un peu attends attends on s'écarte attention attention il faut l'arbitre aussi ah ouais vas-y s'il vous plaît s'il vous plaît nous avons ici deux champions en exception est-ce que vous êtes prêt mettez-moi c'est monsieur mettez-moi la kumar ok je suis l'arbitre tu ne parles pas comme ça donc là je suis là tu dis tu mets les mains mets les mains ici j'ai peur mets tes mains ici comme ça tu dis ready go et en même temps que tu dis ready go tu dois lâcher les mains après tu cours je l'ai dit assez vite les deux après tu cours tu n'as pas de ready non tu dois dire go tu dois dire ready go là il m'a il m'a pris ce qu'on appelle il m'a pris là il domine enfin on ne va pas dire qu'il domine mais il m'a il m'a enroulé un petit peu il a un avantage pour lui convoer je suis chez lui là ah oui là tu vas non c'est intense votre truc à dans 12 minutes on continue l'interview alors après ce n'est pas la même catégorie non c'est ça la différence et depuis on fait quoi je teste avec un de vous deux et Kemar tu testes et après on en fait un contre l'autre je teste avec Raphaël non mais je vois que tu te défiles Achmed mais bon alors attends je ne vais pas me fatiguer pour Kemar c'est pour ça coulis-toi à la table d'accord je mets mon pied droit et tu pars quand tu veux d'accord on n'a pas un arbitre donc tu fléchis et tu tires vers toi oui vous êtes prêts allez go bien bien ça tire le coude encore tire le coude voilà penche-toi après une histoire d'accord oui je regarde après une histoire de force après non il n'y a pas une histoire de force c'est que la technique non mais tu m'as laissé gagner non non c'est un vrai champion très belle transition c'est ça c'est l'avènement d'un vrai champion ce que t'as fait ça s'appelle une transition presse voilà magnifique bon ben Kemar Kemar reviens pourquoi tu ne le laisses pas gagner il fait un vrai non moi je les hommes je les laisse je les laisse tenter leur chance t'as reçu la bouteille de champagne que j'ai mis dans ta vache c'est dommage je ne comprends yes tu as un peu la poignée je vais teaser un peu après on aura Ninis qui va rentrer pour faire un bras de fer à la table ouais comme voilà et le pied droit tu l'avances sous la table tu vois tu vois comment j'ai fait moi oh la 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 il a rien écouté je suis pas un bon élève pose le coude et oublie pas rien tu fléchis et tu tires tu fais un genre de tir je suis bien vous êtes prêt ready go là je fais rien parce que là je suis à la position là je suis dominant là je suis dominant je te laisse fléchir et tirer t'es nichu je fléchis ouais et tu tires vers toi et je tire vers moi gentiment tire avec ton dos glisse le pont sur le pad fais comme une traction voilà vas-y bien 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 je me fais mal mais non t'inquiète pas je te dis je sens tire 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 avec ton dos je suis déjà à la base là juste en tirant t'as pas mal normalement mais là comme tu me vrilles tu vois voilà et hop ça couche gentiment attends c'est en trop ouais maintenant tu vas me le briser mais non mais attends le derrière se décolle le derrière se décolle c'est normal il y a notre invité qui est derrière faut pas toucher j'ai armé à Jacques et parmi nous alors Raphaël tu restes là pour le restant de l'émission tu tiens le parfait alors attends j'ai pas signé si je me blesse non mais vraiment vraiment quoi je sais pas je sais pas si t'es sérieux j'ai des blattes je vais mixer je te dis mettez-vous bien au centre de la table d'accord commence déjà attends n'oubliez pas flexion du poignet vous êtes prêts oui je suis ah ça a craqué ready go ah putain tu vas gagner tire avec le dos est-ce que je est-ce que je peux sur le marathon c'est de faire une flexion qui est mort attends on a droit de décoller le pied fléchis vers toi d'accord je lève mon coude c'est comme un biceps un biceps qui a plus descendre décale le ici vers toi vers toi vers toi comme ça viens là mon pote tu m'as invité tu m'as invité donc tu reçois bien tes invités il a mangé des frites avant il a pris une bière et des frites tu te soumets tu te soumets tu te soumets regarde ta main tire vers toi toujours range-toi 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 sur le côté range-toi sur le côté lève ton coude lève ton coude et penche-toi c'est épique oh non il abandonne oh la 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 c'est scandaleux monsieur c'est scandaleux il y a un truc qui est ce qu'a c'est décoré est-ce qu'on ferait pas venir un de nos techniciens d'ailleurs on peut le présenter en plateau dire le bon travail qu'il fait non c'est bon tu vois comment tu sais ça tombe c'est pas rare tu vois comment tu avais juste à faire ça l'iniste elle va nous rejoindre messieurs 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 l'iniste nous rejoins en plateau viens l'iniste tu peux rentrer tu peux rentrer je suis terrorisée à l'idée de faire ça bonsoir bonsoir bon j'ai bien appris ma leçon j'étais là derrière j'ai regardé ça a l'air extrêmement facile donc alors attends juste avant que tu démarres tu précises t'es une speed runneuse est-ce que tu peux juste expliquer rapidement ce que c'est bien sûr bien sûr donc le speed run qu'est-ce que c'est comment expliquer rapidement le speed run c'est une discipline qui permet enfin le but c'est de finir le jeu le plus rapidement possible au final c'est pas très compliqué sur le papier on a un timer on essaye de finir et puis on compte et on essaye tout le temps de faire le plus en plus le plus court possible à chaque fois est-ce que tu as fini le jeu de la vie ? alors j'aurais espéré qu'il me reste encore beaucoup de temps tu sors pardon je vais en prison une minute alors par contre en termes de speed run de bras de fer ça va aller très très vite parce qu'on voit la différence de gabarit là quand même moi je suis le plus défaillant de t'affronter comme ça ça va rencontrer mon dégo là tout de suite maintenant l'objectif d'un championnat classique en train de faire sportif c'est justement de faire un speed run je suis terrorisé je suis dans ma bière parce que moi j'ai pas eu de cours pratiques t'as lu une bière un fond de demi ça sera suffisant voilà plus au centre ici j'ai le bras trop petit rapproche toi de ton bras je me rapproche je me rapproche c'est ça mon pote c'est ça mon pote je regarde je regarde j'ai lâché j'ai lâché pénalité pénalité ouais ouais et ouais quand il est con qui avait dit que ma va être épique quel gentleman mais quelle résistance quand même on est d'accord l'album c'est moi qui ai mal fait tout le corps et c'est moi qui ai mal fait aussi en fait t'es trop éloigné tu vois ton coude il doit être proche de ton corps toi t'es trop comme ça on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément à ma taille aussi pour être proche après généralement il y a des plateformes pour les personnes aussi qui sont un peu plus petites c'est ça c'est adapté à toutes les tailles mais on voit ça fait travailler l'avant j'ai l'épaule déjà qui me fait mal et j'ai le poil en réalité vous voyez ça ça en fait c'est fait pour les pieds ah quoi en fonction des techniques Raphaël vient je vais te montrer par exemple il y a des techniques qu'on appelle par exemple le hook par exemple le hook c'est le fait de rentrer à l'intérieur comme ça dans la main de l'adversaire et là j'ai besoin de beaucoup de pousser donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre les pieds comme ça et tu pousses et je pousse comme ça mais là ça devient du oui en fait il vaut mieux être équilibré parce que si on est développé que du haut du corps et le bas du corps on ne le travaille pas ça va se ressentir sur le haut du corps donc il faut être un athlète complet en fait par contre moi je t'ai à préciser j'ai pas mal du tout est-ce que c'est parce que j'avais la bonne technique ou pas ça peut être génétique ça peut être génétique dans le sens où t'as pas mal là mais peut-être t'auras mal demain matin ça dépend il y en a ils ne le ressentent pas tout de suite ça peut être aussi du fait que tu utilises que du muscle et donc tu ne le ressens pas trop félicitations je vais y aller Kemar est-ce que tu savais que tu as un homonyme qui fait du bras de fer sportif à très haut niveau c'est à dire tu vas voir regarde on va te montrer quelques images voilà tu regardes ça le gars avec le foulard rouge là j'espère bien Kemar tous les Kemars ils ont du style attention ready go vous vous ne le connaissiez pas les gars c'est ça je t'ai demandé Akhmet toi tu ne le connaissais pas tu ne le connaissais pas quand tu m'as dit Kemar non mais là visuellement je vois qui c'est tu pourrais limite te faire passer il s'est fait démolir allez ciao il va prendre ta bière il s'appelait avant tout il s'appelle Marc il s'appelle Marc aussi on a même pas dit qu'il s'appelait Marc le fleur rouge les gars merci beaucoup merci je n'ose pas vous dire de partir du plateau j'ai peur de si si on va ah oui c'est vrai que Raphaël il est derrière parce qu'on n'a pas quelqu'un en régie là qui peut venir remettre je vais essayer de le remettre je peux me mettre là quand même c'est une mauvaise idée de mettre l'arbitre l'arbitre derrière on va le vas-y Raphaël on va en profiter pour le présenter Julien Perronet le chef d'édition il prépare toute l'émission de A à Z moi je ne vous fous rien je suis là je suis juste à vous parler merci Lucien il n'a pas de micro donc il ne peut pas nous répondre donc on peut dire plein de trucs sur le Paris Saint-Germain grand supporter les gars merci beaucoup vraiment plaisir et on va continuer à suivre toutes les vidéos vos aventures salut les gars merci on a le plaisir de m'installer ici allez on va pouvoir discuter un peu maintenant on a bien maintenant qu'on s'est échauffé un peu yeah Niniste oui est-ce que tu connaissais sport en France alors honnêtement honnêtement alors j'avoue que non je ne connaissais pas sport en France mais c'est une très belle découverte Kemar pareil pareil je l'aurais mieux dit qu'elle mais dans les grandes lignes c'est pour pas mal non mais c'est parce que uniquement tu as plus de de background tu vois exactement du à l'âge ah oui oui tu vois parce qu'en fait du coup je vous l'explique je vous l'explique où ça vous emmerde non non vas-y pardon d'accord je peux bon non alors sport en France c'est la chaîne du CNOSF comité national olympique et sportif français bon pour faire rapide en fait on diffuse tous les sports qui sont en manque de médiatisation donc on a plein de sports insolites tu vois bras de fer sportif on n'a jamais diffusé du bras de fer sportif mais c'est typiquement le genre de sport qu'on peut diffuser voilà regarde alors ça c'est du sauvetage sportif ça on diffuse ça c'est incroyable du sauvetage sportif du sauvetage sportif ouais ouais c'est à dire sauvetage bah en fait là courir le plus rapidement possible pour aller jusqu'à l'eau motoball motoball donc foot en moto incroyable donc c'est vraiment ça l'identité de la chaîne c'est que ça ouais c'est chambé on va en avoir d'autres après bon on a aussi des sports un peu plus médiatisés on a du basket on a du hand Formule 1 des mers ça c'est incroyable moi ça c'est le sport où ça m'a vraiment marqué j'aime j'ai vu ça j'ai dit mais c'est quoi ce truc j'aime j'aime en plus c'est bien produit c'est ça qui est mais ouais ah ça c'est quoi déjà ah oui ça c'est le pas les fontes ouais pas les fontes pas les fontes pas les fontes ouais regarde vous avez jamais joué à ça non c'est comme je sais plus d'où ça vient mais c'est pas de Bretagne ou un truc comme ça Vendée 1 ouais c'est Vendée 1 on a ça ça c'est du ping-pong virtuel ah mais lol ping-pong VR là je connais déjà mieux c'est incroyable tu connais ça Nynist ? un peu plus oui c'est fou sabre laser la semaine dernière on les a eus on les a eus en plateau on a fait une démo et tout oh excellent ouais c'est ça c'est VTT de descente c'est ça ? oui descente urbaine exactement ok ça c'est fou parce qu'en plus il passe dans des il y a beaucoup beaucoup de monde il passe dans des toutes petites rues ça c'est déjà c'est déjà super impressionnant en montagne mais en ville ça vous connaissez peut-être ça Interville quoi ouais ça il a dit t'as dit quoi Kama ? c'est Interville c'est Interville oui oh c'est mignon ça le plus grand cabaret ça c'est Rock Accrobatique je crois ouais Rock Accro eh ben Kama Kama j'ai dit Kama je suis désolé Libra Toi c'est ton émission tu peux m'appeler comme tu l'entends tu nous as dit que tu faisais de la danse tu veux faire un peu de Rock Accrobatique ça toi je peux ne pas servir de modèle tu rigoles non par contre t'aimes bien commenter on est d'accord ouais ça me dérange pas UFC t'as fait je parlais de passion j'ai pas du genre finale de la coupe du monde 98 les deux buts de Zizou incroyable bien sûr nous on te propose du tir à la corne oh waouh est-ce que ça te chauffe tir à la corne ouais vas-y c'est parti je te remets un peu dans le contexte Julien va non moi je connais les règles va m'aider finale de la coupe de France à Montagne Saint-Emilion du championnat de France de quelle année ? 2023 2023 ouais ok finale en moins de 640 kilos c'est tous les gars réunis tous les gars réunis c'est Espelette contre eux contre les Basques d'accord c'est très vague c'est là la vidéo qu'on va lui passer c'est la troisième manche ouais deuxième manche je me souviens parfaitement Espelette est champion de France s'il remporte la manche que tu vas commenter non si il pleut il pleut c'est tant apocalyptique il pleut des cornes d'accord allez il va te l'envoyer je me prépare je me prépare je me souffle et c'est parti on est dans cette rencontre dont j'ai oublié le nom malheureusement la discipline mais a priori il y a des cordes et c'est parti c'est parti nous avons Espelette contre les Basques le temps est diluvien c'est un temps idéal pour regarder ce genre de sport on ne voit a priori rien du tout à l'écran à l'heure actuelle à part un mec qui porte un drapeau que dit c'est parti et c'est parti la bicam je crois qu'Espelette semble être en blanc parce que les verts ont l'air pitoyables sans vouloir leur manquer de respect c'est une humiliation c'est terminé ? c'est terminé ils sont champions Espelette est champion la finale putain mais il n'y avait pas de une finale pathétique bravo j'ai adoré ce moment explosif j'ai eu les frissons non mais tu sais qu'il y a un de nos collègues qui a réalisé un sujet là dessus un truc de 26 minutes juste sur le bras de fer le tir à la corne et quand tu vois le sujet tu te dis putain ça a l'air vachement bien et tout bon quand tu vois ça comme ça c'est un peu la finale avait l'air un peu déséquilibrée je ne sais pas comment ils ont fait pour arriver en finale les autres mais bon on les salue on va parler un peu avec toi maintenant oui si vous voulez si vous voulez ah bah oui quand même le speedrun est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient cette passion pour les jeux vidéo pour ma part la passion dans les jeux vidéo alors ça remonte à je pense que ça remonte à très très loin il faut revenir à depuis que je suis toute petite mon frère il avait une Nintendo 64 et je me suis toujours souvenu en train de jouer à cette console donc je pense que c'est simplement ça elle était là et j'ai grandi après en ayant toujours des consoles à la maison ok donc c'est un peu classique alors on va on va expliquer un peu à tous ceux qui nous regardent peut-être dans l'émission aussi grâce à quelqu'un c'est Salim c'est lui qui nous a un peu orienté qui nous a proposé ton profil et bien on va l'écouter tout de suite Salim il va être avec nous c'est la rubrique l'œil de Sam allez et il est là il est là celui-là Salim comment tu vas Salim ? j'ai vu tout le monde je vais très bien c'est affreux ce que vous me faites vous me faites commencer ma chronique je pleure de rire vous êtes méchant déjà ? Salim oui déjà oui tu connais Salim ? non j'ai pas la chance de connaître ce monsieur encore Salim est-ce que tu peux te présenter à Kemar rapidement ? enchanté monsieur salut Kemar enchanté je tremble j'ai des frissons de m'adresser à toi en direct ça me fait très plaisir quoi te dire me regarde pas dans les yeux ça sert à rien parce que je ne te vois pas je regarde les luminaires voilà s'il te plaît je te remercie voilà quoi te dire je fais un peu de sport un peu d'équitation puis tu vois je me suis perdu sur sport en France à présenter une chronique où je parle de mes coups de coeur donc c'est voilà que demander le plus ? moi je la ferme j'écoute voilà et par contre Salim j'irai pas jusque là tu connais Niniste vous connaissez ? ah mais j'ai découvert Niniste par un hasard alors sur Twitch il y a ce qu'on appelle des raids c'est-à-dire qu'on se refile nos viewers quand on a terminé de les martyriser et je me suis fait martyriser un jour par Niniste au hasard d'un raid et bah je suis resté et j'ai adoré les good vibes que tu as Niniste notamment donc voilà hyper plaisir et il est là souvent maintenant et c'est un plaisir partagé de ton côté aussi oh là là merci on va sortir du plateau tellement d'amour écoutez bon bah voilà toi aussi j'ai l'impression après tout voilà il me subit bien quoi bon Salim tu veux nous parler de quoi ce soir là ? je vais vous parler de baston je parle de baston de tatan aujourd'hui j'ai envie de vous parler de rester dans la vibes du e-sport tout simplement et de vous parler d'un jeu qu'on connait tous plus ou moins je vais dire le mot vous allez bondir Street Fighter tout le monde connait Street Fighter les puristes vous diront qu'est-ce qu'il dit lui derrière ? mon pote par contre il te regarde je ne veux rien non parce que ça me gêne pardon je t'en prie je t'en prie je t'en prie je t'en prie fais comme tu veux je ne veux pas donc on connait tous Street Fighter notamment Street Fighter 2 c'est la NES c'est la Super NES tant que je n'ai pas connu 92 RPZ mais à cette époque là c'est un jeu qui a révolutionné et qui a pas mal donné le ton des jeux de combat 2D qu'on connait très bien les graphismes hyper reconnaissables les personnages les attaques si je vous dis à Dokken tout le monde connait bien évidemment aujourd'hui on en est au 6 à la 6ème itération de Street Fighter entre temps Capcom le développeur a lancé le Capcom Pro Tour donc une espèce de compétition mondiale où tous les joueurs du monde entier vont se taper virtuellement sur la face pour remporter pour le premier pour remporter 1 million de dollars donc voilà ça a peut-être le coup de faire chauffer les pouces comment je connais tout simplement parce que voilà la preuve en image je le confesse je joue à Street Fighter alors oui que marre je sais tu vas me dire what mais il y voit rien et il me dit qu'il joue à Street Fighter et bien je vais te dire un truc je ne suis pas le seul il y a notamment quelqu'un qui est sur Twitch aussi qui s'appelle Blind Warrior Sven je vais essayer de ne pas écorcher son vrai nom de famille les néerlandais Sven van de Weeg voilà qui a une chaîne Twitch avec quelques 8000 followers et bien son grand jeu notamment il a été très connu pour faire ça sur Street Fighter 5 c'était d'affronter et c'est toujours d'affronter ses followers alors il le fait avec un bandeau pour la petite histoire ça m'a beaucoup fait rire en préparant ça je ne savais pas qu'il avait un bandeau pourtant je le suis depuis quelques temps déjà voilà quand un Twitcher aveugle suit un Twitcher aveugle ça donne ça voilà petit point commun j'ai un bandeau aussi et ce n'est pas pour m'inspirer lui on m'a posé la question mais lui en fait il a fait ça pourquoi ? parce qu'il avait tendance à battre tellement ses adversaires qu'on l'accusait de tricher qu'on l'accusait de tricher voilà donc il s'est dit ben non les gars je mets mon petit bandeau il a une ce qu'on appelle une plage braille j'ai la chance d'en avoir une aussi devant voilà c'est un genre de prompteur en braille donc tous les points que vous voyez ce sont des lettres ce sont des caractères en braille donc on a un peu nos studios Twitch adaptés c'est cool je peux faire cobaye en même temps que je vous raconte tout ça c'est assez chouette et il a participé notamment à plusieurs tournois européens et il s'est fait un nom vraiment autour de tout ça pour vous donner une idée sur Twitch il avait 3000 followers à peu près en 2021 donc ça a pas mal explosé pour lui depuis on a un autre point commun alors il a 37 ans ce n'est pas ça le point commun mais c'est qu'il est devenu aveugle suite à un cancer lui c'était à l'âge de 6 ans et il s'est dit qu'il allait se mettre enfin poursuivre en tout cas son amour pour les jeux vidéo pour comme il a le dire montrer l'exemple et montrer que c'est possible en fait de poursuivre ses passions y compris quand il nous manque quelque chose un message qui me parle s'il en est si je puis dire j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait notamment parce qu'il a commencé à se faire connaître sur un jeu qui n'était pas du tout adapté Street Fighter V ne bénéficiait d'aucune adaptation particulière c'est à dire qu'il faisait tout au feeling au son alors la latéralisation du son quand on joue au casque c'est assez pratique les sons du joueur à gauche sont à gauche et du joueur à droite sont à droite mais quand les deux se tatanent la face en plein milieu c'est assez compliqué d'identifier parfois le bon joueur et lui ne jouait que comme ça à l'origine il identifiait le moindre son le moindre bruit le moindre délai pour savoir prédire les gestes et attaques de ses adversaires depuis Street Fighter VI alléluia j'ai cassé ma tirelire et j'ai décidé d'acheter ce jeu sans trop savoir à quel point il était adapté parce qu'on m'avait dit qu'il l'était et effectivement pour l'avoir testé c'est un peu le jour et la nuit c'est à dire qu'il y a déjà toutes les facilités qu'on peut connaître avec le côté 2D mais il y a aussi des codes sonores déjà implémentés par le développeur à l'intérieur du jeu ce qui permet tout simplement qu'on puisse y jouer y compris quand on n'y voit pas donc ça nous permet de savoir de quel côté on est à quelle distance de l'adversaire on est à quel moment nos jauges de vie et de super pour ceux qui connaissent les jauges de super je ne suis pas en train de vous parler de carburant mais je vous parle d'énergie pour attaquer encore plus l'adversaire bref on a des indications pour pouvoir jouer et pouvoir faire du résultat et ce qui me permet très personnellement de jouer notamment en partie classée et de suivre un petit peu ce que fait ce monsieur à un niveau moindre comme je l'ai je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure mais il a une code d'à peu près 8 victoires pour 10 combats donc voilà c'est un niveau assez catastrophique que j'ai par rapport à lui mais en tout cas ça donne un bel espoir que demain on retrouve des joueurs comme lui comme moi peut-être qu'on n'attend pas forcément pour atteindre le sommet de certaines compétitions officielles d'autant plus que c'est permis par le développeur puisque les adaptations ne sont pas considérées comme d'être riches vu qu'elles ne font que donner des informations que vous autres qui avez l'usage de vos yeux avez de base donc on ne peut qu'espérer que les choses continuent à évoluer dans son style en tout cas on est très bien parti merci beaucoup Salim tu restes avec nous pour la suite de l'émission on va parler un peu avec Nidiste je pense que tu as quelques questions aussi à lui poser donc tu vas rester avec nous carrément carrément Street Fighter ça parle oui bien sûr juste ça oui oui non mais bien sûr mais c'est juste que hop là et voilà vite faut faire diversion pour ma part Street Fighter c'était vraiment à l'époque du coup Street Fighter perso préféré personnellement perso préféré je vous présente un autre technicien Clément Ritter l'ingénieur du son bonjour Clément bonjour Clément Clément n'a pas de micro donc on l'entendra pas mais dans le chat vous pouvez tous mettre un petit micro tiens vous mettez tous un petit micro pour Clément voilà un petit micro un petit coeur aussi je pense que plus qu'un micro c'est la glue là qu'il faudrait ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le mot glue merci pour ça avec plaisir tu utilises quoi si tu utilises pas le mot glue glu ouais c'est vrai j'ai raté ma vie il y a un truc qui clore glu glu merci c'est bon t'as ton quota pour l'année alors donc on parlait de Street Fighter oui ministre ton jeu préféré c'est lequel de tous les temps de tous les temps alors ça dépend ça dépend est-ce que tu me demandes en termes de speedrun ou en termes de jeu classique parce que les deux ne sont pas donne nous les deux en speedrun et puis en classique en speedrun je dirais Mario 64 ouais et en termes de jeu classique je pense que c'est Zelda Ocarina of Time ou Twilight Princess ça dépend je change en fonction de l'humeur du jour ça dépend on te voit là d'ailleurs regarde en train de de streamer sur Super Mario 64 c'est assez impressionnant on regardait hier ton dernier live ça éveille une vitesse je peux tout vous expliquer en fait tu connais le jeu par coeur tu connais tout exactement les moindres détails du jeu on découvre tous les jours des trucs ah oui oui des petits bugs qu'il n'y avait pas avant des petites surprises tous les jours des murs invisibles qui pop histoire de bien agacer mais non tous les jours il y a quelque chose après c'est sûr qu'en termes de emplacement d'étoiles etc oui je connais le jeu un peu comme ma poche maintenant un peu on a parlé de speedrun tu disais aussi tu joues des fois normalement oui mais t'y arrives ça c'est pas tu sais quand t'as l'habitude de faire toujours du speedrun d'avoir un peu une recherche de entre guillemets un peu de performance tu vois t'as toujours un chrono t'as envie d'aller le plus vite possible tu arrives quand même à jouer parfois normalement sans pression du chrono oui mais ça dépend le jeu là si c'est un jeu que j'ai déjà speedrunné si c'est un jeu dont j'ai appris le speedrun forcément le retour en arrière est compliqué après si j'ai jamais speedrunné le jeu bah je vais jouer je vais jouer de façon normale comme tout le monde ok au final d'ailleurs t'as testé les deux derniers là il y a un Mario qui est sorti Super Mario Bros Wonder tout à fait et Zelda Tears of the Kingdom t'as testé les deux déjà il est sorti au mois de mai donc forcément j'ai joué mais c'était pour mon plaisir donc j'ai pas joué en stream j'ai vraiment joué pour mon petit plaisir personnel d'ailleurs je mourrais tous les deux mètres c'était un jeu un jeu normal avec une joueuse normale et Mario Wonder bah pareil j'ai jamais appris le speedrun pour l'instant il est sorti il est sorti vendredi il y a deux semaines je crois j'ai un week-end il y a deux semaines et bon je l'avais fini le lendemain mais j'ai pas encore fait le 100% j'ai pas encore fait le speedrun dessus pareil joueur classique joueur normal et c'est quoi qui t'a donné envie de faire du speedrun ? c'est pas forcément en fait c'est à une époque où j'étais très 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 souvent sur Youtube où j'étais découverte dessus d'ailleurs j'ai passé ma vie sur Youtube et j'ai découvert ce qu'on appelle alors attention des tool assisted speedruns le TAS en fait c'est des grosso modo c'est du speedrun fait par ordinateur donc ça montre ce que le jeu est capable de faire si tu faisais des choses parfaites grosso modo voilà pour vraiment sans aller dans le détail et je me suis dit oh c'est fou je serais le jeu on pourrait faire ça en fait donc petit à petit je suis tombée sur des gens qui faisaient du speedrun et je me suis dit si eux ils y arrivent pourquoi moi j'y arriverais pas et j'ai essayé petit à petit je me suis rendu compte que j'étais nulle donc du coup je me suis entraînée encore encore et encore et c'est là que ça ça se rapproche du sport au final parce que t'as la discipline t'as l'entraînement t'as vraiment beaucoup de choses qui se rapprochent t'as le mental aussi qu'on peut retrouver dans les compétitions et t'as le côté compétitif parce que t'as la compétition avec toi-même t'essayes toujours de faire mieux que ton temps toujours de mieux en mieux et de temps en temps tu peux faire des petites courses avec les autres qui font le même jeu que toi et là t'as le compétitif avec les autres personnes et ça date je me suis arrêtée pendant de longues années et là j'ai repris sérieusement début 2021 je dirais en me disant j'ai envie de speedrunner tous les jeux Mario et plus le temps passe plus je me dis que j'ai envie de me faire d'autres challenges aussi parce que le speedrun c'est une branche en fait de ce qu'on appelle le challenge running et le challenge en fait c'est toujours se mettre des obstacles le speedrun c'est se mettre un obstacle de temps et ça peut être un obstacle de tu vas faire un jeu et ton but ça va être de ne pas mourir par exemple ou alors tu vas faire un jeu ton obstacle ça va être de ne pas prendre de dégâts tu peux le décliner ou alors voilà tu vas le faire tu vas te mettre un bondeau sur les yeux histoire de le faire à l'aveugle il y en a qui le font sans avoir sans avoir de handicap de base il y en a qui vont se rajouter des handicaps pour se rajouter je n'ai jamais réussi tiens alors on exclut pour vous c'est de l'entraînement on exclut pour vous voilà la seule étoile que j'ai réussi à choper chez Mario voilà je te la dédise ce soir elle est magnifique elle est pour toi je pourrais t'apprendre peut-être mais il y a des gens je pense notamment à une personne sur Twitch qui est vraiment spécialisée dans les étoiles à l'aveugle c'est super impressionnant le gars il se cogne contre des murs pour savoir où il est il sait exactement en faisant trois pas quel saut il doit faire etc c'est des malades c'est des malades que marre les jeux vidéo toi c'est une passion aussi ou quand j'étais plus jeune ouais mais ça fait longtemps que je ne joue plus les derniers jeux je ne sais plus ce que j'ai fait mais ouais j'ai plus la patience je ne sais pas quoi mais avant je me suis bien buté à plein de jeux il faut du temps aussi et tu me disais la Nintendo c'était pas un grand fan moi j'ai bien kiffé la Megadrive par exemple ouais la Nintendo je mettais un grand fan après j'ai eu une Playstation et une Xbox mais Megadrive j'ai eu bien quoi ok Ninise toi le speedrun le stream maintenant tu fais ça plein temps c'est ça tu as quitté ton taf tu as tout quitté tu fais que ça il y a un an j'avais j'avais mon petit CDI voilà j'étais assistante vétérinaire voilà donc rien à voir et de temps en temps à côté de ça je streamais et en fait je me suis sacrément rapprochée d'un burn out c'était très très compliqué le rythme entre le rythme les les au speedrun non non vraiment au niveau du travail mon travail en clinique ah oui d'accord c'était vraiment très très compliqué j'arrivais plus à trouver ma place voilà j'utilise ce plateau pour dire que j'avais une patronne odieuse ah c'est une personne c'est une âme Véronique qui te reconnaitra et du coup je me suis dit ok je vais prendre mon courage à demain j'ai posé ma démission j'ai quitté mon travail et je me suis dit je me lance dans le stream et là ça fait un an et et pour l'instant ça va ok mais pour le moment ça va tes amis ta famille ils ont réagi comment quand tu un peu du jour au lendemain tu leur as dit bah moi j'arrête tout et c'est le stream je pense qu'il y en a beaucoup qui mine de rien m'ont fait confiance ou alors ils m'ont pas dit et sinon l'autre la grande majorité ils comprenaient juste pas ce que je faisais ils savent pas ce que c'est du stream ils savent pas ils savent pas ce que c'est du challenge du challenge en stream ils savent pas en fait tout ça donc voilà ils m'ont laissé faire mon petit truc ils se sont dit ils se sont dit elle verra bien et là ça va tout va bien donc je regrette rien c'est vrai que c'est intéressant ça parce que toi Kemar c'est pareil tu t'es lancé un peu on l'a dit au début mais un peu dans l'inconnu à ce que parfois t'as eu bah je sais pas des potes ou même ta famille qui t'ont dit fais gaffe à ce que tu fais t'es sûr de rien enfin tu sais qui t'ont un peu essayé un peu de te retenir et de te remettre un peu dans la réalité entre guillemets ma mère qui s'inquiétait comme une maman de savoir si j'allais faire des rentrées d'argent comme ça a pris un peu de temps voilà il y avait cette inquiétude et puis qui s'est évaporé avec le temps même si aujourd'hui j'ai à nouveau voilà d'accord l'argent entre moi voilà heureusement que tu m'as payé grassement ce soir pour être venu sinon je t'ai dans une merde non mais t'as eu des moments de doute un peu aussi toi genre des moments où tu t'es dit même tu vois quand ça marche un peu mais où tu t'es dit bah je sais pas ça m'énerve ou j'ai envie d'arrêter t'as eu des moments ça m'est arrivé ça m'est arrivé pas mal de fois ouais sur des tournages même avant pendant en train de chialir en disant bon c'est pas pour moi pourquoi je m'en fiche ça c'est terrible genre je kiffe pas alors que tout le monde kiffe autour de moi bon c'est terminé ouais et appeler ma mère en mode je sais pas quoi faire je suis là mais oui évidemment et là en ce moment en ce moment ça va plutôt pas mal voilà ok non mais je trouve ça intéressant parce que toi on te voit que dans les vidéos où t'es tout le temps à faire le con à faire marrer Niniste on te voit dans les lives où t'es les streams où t'es toujours hyper souriante où tu mets de l'énergie du pep qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire non mais c'est vrai tu vois il y a aussi une fragilité de haine de haine et de colère et toi Franck Lebeuf et toi qu'est-ce que tu caches c'est ça qu'un Zuma ouais c'est ça qu'est-ce que tu caches derrière ton masque Lucien je vous révélerai pas ça ici ah on y vient on verra après l'émission ouais après inquiète pas Niniste on va parler un peu de ce que t'as fait des records que t'as fait assez hallucinants où tu joues donc t'as fini deux Mario et deux Zelda avec une seule manette oui pour contrôler les deux jeux en simultané c'est ça c'est ça en fait je m'étais en fait quand je j'aime beaucoup le divertissement et le vraiment rendre accessible tout cet univers qui est peut-être un peu obscur pour beaucoup de gens j'aime bien le rendre accessible aux gens que les gens ils se disent ouais c'est sympa je veux découvrir ça que ça les rende curieux et qu'ils se posent pas mille questions en disant je comprends pas et du coup c'est vraiment ça qui me motive et je réfléchis tout le temps qu'est-ce que je peux faire pour qu'est-ce que je peux faire d'encore plus drôle ou d'encore plus sympa ou d'encore plus challengeant pour que les gens ils aiment et que moi aussi j'en profite pour aimer ça et j'ai déjà fait des trucs débiles l'un des trucs débiles que j'ai fait récemment c'est quand il y avait la canicule je me suis dit je vais faire un jeu et à chaque fois qu'un jeu Mario Odyssée à chaque fois que je me prendrais un mur parce que Mario il se prend des murs tout le temps je rajoute une couche de vêtements il faisait 40 degrés dehors je me suis retrouvée avec 3 pulls une écharpe un bonnet des gants enfin c'était c'était ridicule une doudoune en plus à la fin donc il y a des challenges débiles comme ça où au final tu te rends compte que c'est une contrainte physique assez intense et sinon en termes de challenge difficile vraiment où là le but c'est de battre des records récemment j'ai début d'année j'avais fait 2 Mario à une seule manette je me suis rendu compte tout simplement qu'en branchant une seule manette et en ouvrant les deux jeux sur mon ordinateur parce que moi je joue sur émulateur donc pas sur console d'origine je me suis rendu compte que les deux jeux fonctionnaient si j'avançais avec mon petit stick les deux Mario avançaient donc j'ai réussi à les finir en 3h et quelques j'étais contente 3h27 3h27 merci il y en a qui sont plus studieux que moi le journaliste fait son travail félicitations et là il y a un mois de ça je me suis dit je vais faire pareil mais plus dur avec des jeux que je ne speedrun pas donc avec des jeux Zelda mes deux jeux Zelda préférés donc Ocarina of Time qui est sorti il y a 25 ans et Toilet Princess qui est sorti sur Wii il y a plus de 15 ans maintenant et là pour le coup j'ai fini en 20h30 ça m'a pris 5 jours ça m'a pris 5 jours c'était super intense mais ça s'est bien fini au final j'ai réussi à finir les deux jeux et ce qui était très drôle c'est qu'au fur et à mesure je découvrais un peu les galères etc et je me suis rendu compte que je suis rentrée dans les fameux temples de l'eau donc peut-être que ça vous parlera les temples de l'eau c'est connu pour être le truc le plus difficile dans les jeux Zelda je suis rentrée dans les deux en même temps donc là mon cerveau il était en feu je n'en pouvais plus c'était horrible il y en a un ça a dû me prendre rien que 7 heures à le faire c'était affreux pourquoi tu t'en fiches ça ? j'en ai aucune idée figure-toi je crois que je vais arrêter allez j'arrête tout ce soir grave c'est moi que j'aime mon chien toi aussi t'es très animaux écoute ouais mais j'en ai pas sous la main je veux dire j'en ai pas chez moi mais sinon oui ce sont des gens que j'aime bien mine de rien l'extérieur c'est important que ça soit qu'on se sente bien là depuis que je me suis lancée dans le stream j'ai déménagé parce que j'avais besoin de me sentir bien en dehors des streams sinon j'étais vraiment trop trop mal et c'est vrai que la petite tête de chien à gratter c'est sympa et toi tu veux vraiment en plus il y a une niniste enfin une niniste qui est streameuse speedroneuse et après une autre personne dans la vie tu tiens vraiment à avoir cette double vie en quelque sorte en quelque sorte oui mais c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de négatif parce que c'est vrai que quand je rencontre les gens de la communauté etc je me dis ça se trouve niniste au final elle est trop parfaite à la caméra peut-être que j'ai l'air super sympa et en vrai je suis peut-être horrible j'en sais bien j'ai toujours peur de décevoir les gens c'est compliqué depuis que t'es sur le plateau mais bon on fait comme on peut quoi mais bon c'est un choix les gens ils savent très bien que que je donne pas mon nom etc ils le savent tout le monde est ok c'est normal en fait sur Twitch moi je les connais de ce qu'ils veulent bien me montrer aussi sur internet c'est le jeu je leur dis souvent vous savez internet c'est internet et c'est forcément différent forcément en tout cas ta communauté elle est très bienveillante parce qu'on a beaucoup de personnes sur le chat qui réagissent je crois qu'il y en a un qui disait et elle fait tout ça en lisant un chat qui dit tout le temps des bêtises Jerem Stitch on a vraiment une grosse on a quelques questions pour Kemar aussi qui se souvient de la vidéo du studio Bagel l'accident avec Kemar clairement l'une des meilleures oui avec c'est avec Guillotin il y a encore quelqu'un qui m'a dit cette vidéo là c'est l'une de mes préférées je bute tout le monde avec Guillotin tu vois t'as quelqu'un dans le chat coolbutrol qui dit on veut même pas savoir tes infos personnelles c'est normal oui voilà c'est ça mais les gens sont trop gentils on peut dire souvent que et je sais que c'est vrai que sur Twitch et sur internet il y a beaucoup de problèmes à être une nana moi personnellement je n'ai jamais eu le moindre problème et je pense que c'est grâce à la communauté la communauté du challenge du speedrun ils sont trop sympas vraiment peut-être qu'il y a eu des petits trolls par-ci par-là en deux ans mais je les compte sur les doigts d'une main je n'ai vraiment aucun problème comment tu décrirais ta communauté toi Kemar fais gaffe ils sont tous je ne sais pas non la plupart moi j'ai pareil que ce soit dans la par exemple dans la vraie vie les personnes qui me reconnaissent ou quoi c'est à 99% ultra gentil et voilà quoi donc moi je suis plutôt parfaitement satisfait en tout cas j'ai de la chance d'avoir un peu de gens vindicatifs à mon égard mais tant mieux on va faire une petite démo Niniste on a ramené tout le matos il y a le PC tout ça on va mettre tout ça en place tu vas nous montrer un peu bien sûr le dernier record que j'ai fait du coup c'est deux Zelda et une manette qui était une première mondiale par contre je ne vous garantis pas que ça se passe bien à tout moment je me prends un énorme je ne vais pas faire de carré parce que moi je suis assez maladroit donc voilà ça devrait aller ça devrait aller ça va ? c'est bon voilà alors attends j'ai un câble qui se tire un peu c'est bon ça passe ok on va faire ce petit test alors la manette tu as changé de manette récemment c'est ça ? oui tu l'expliquais et ça a une petite incidence d'ailleurs sur tes perches c'est ça ? oui ça a une très très grosse incidence sur ce que je faisais de base avec mon ancienne manette et là c'est même pas la manette que j'ai habituellement en speedrun c'est juste que je me suis dit c'est dans le doute je vais prendre celle avec le câble habituellement j'ai pas le câble c'est ça et là on va voir on va voir si tout fonctionne oui normalement ça fonctionne j'ai checké normalement c'est bon et donc là sur l'ordinateur oui on voit on voit sur la caméra c'est parfait j'ai donc j'ai donc Twilight Princess qui est à gauche et Ocarina of Time qui est à droite ok vas-y dis-moi là tu vas jouer en deux en même temps et en deux en même temps avec une seule manette il suffit de faire le focus sur les deux jeux la fameuse manette free qui a pris récemment sa retraite Dark Waluigi c'est pour mon ancienne manette mais tu vas voir en fait c'est mais c'est c'est ultra compliqué pour moi aussi attention hein à tout moment je fais n'importe quoi donc alors déjà je vais relancer les parties parce que du coup j'ai fait des petites sauvegardes pour que ça soit un moment intéressant une manette pour deux jeux t'avais déjà vu moi j'ai commencé à par trois jeux après t'as réduit petit et petit en fait voilà pour moi c'est ça tac je vais prendre celle-ci tac et tac ok d'accord alors donc Kemar au commentaire j'ai choisi le moment le plus stylé on va dire c'est à dire que c'est vraiment la fin de chaque jeu et c'est le combat contre les deux Ganondorf donc le grand méchant des jeux The Legend of Zelda le fameux combat le fameux combat oh la la bon maintenant faut pas que je fasse le bêtise je suis comme ça je suis comme ça exactement je vais tout faire pour mais l'idée c'est que vraiment ça vous montre à quoi ça ressemble tout simplement le saigneur du mal ouais oh la la alors attends parce que déjà tu veux commenter Kemar je ouais ouais ça se commente aussi speedrun c'est ça ok mais souvent mes apparitions en public sont en commentaire plus qu'en jeu parce que j'adore le ministre parce que j'aime beaucoup beaucoup N-I-S-T-E N-I-N-I-S-T-E N-I-N-I-S-T-E est-ce que tu peux jouer ? est-ce que tu peux jouer ? moi je te fais une interview une fois t'as commencé comment dans le milieu du game tu fais du journalisme on en a déjà parlé de ça de comment j'ai commencé alors là pour le coup je ne pourrais pas te regarder en même temps ah mais je suis une grosse arnaque alors c'est parti alors ça joue simultané Néniste t'es là elle est en place comment tu commences un truc en simultané comme ça c'est impossible c'est très très difficile en fait l'idée dans ces moments là c'est surtout d'expliquer sur quel jeu je me focus et là mon objectif mon objectif c'est déjà de battre celui d'Ocarina of Time Néniste qui a la particularité d'être un tout petit peu plus long je vais appeler ton prénom à l'envers s'il te plaît alors euh vas-y tu me déconcentres alors vas-y euh ok ok alors j'essaye de viser la queue mais là c'est super dur ce que tu es en train de faire c'est très difficile parce que le problème c'est que j'essaye de ne pas mourir et j'essaye de focus sur l'Ocarina of Time donc celui de droite ah oui du coup mon but c'est obligé de focaliser sur un des deux et l'autre tu le laisses un peu en mode j'essaye de focaliser sur l'un des deux ah oui c'est ça après j'ai prévu j'ai des petites fées quand même pour éviter de mourir important les fées je m'en sortais vachement mieux quand même quand j'étais chez moi après on met la pression mais bon ça vous donne une petite idée et c'est vrai que dans l'autre jeu j'ai sorti la canne à pêche c'est très très stylé en tout cas voilà en fait la canne à pêche c'est pour éviter de m'encombrer avec des objets la canne à pêche n'a pas de elle tire pas de flèches elle ne change pas mon ah oui d'accord parce que t'es équipé tu as du comment on appelle ça déjà des stef non tu penses pas stef hein le mot stef je vais me concentrer sur lui très beau mot d'ailleurs oui j'adore stef oui c'est des mots qu'on utilise pas assez au quotidien ah oui carrément carrément t'as la canne à pêche ah cette fois-ci elle a craqué elle utilise la canne ah voilà d'arpa midji en fait la canne à pêche c'est c'est un petit peu un running gun alors on précise quand même Axel F34 là qui nous fait une bonne remarque qui dit que c'est pas simple parce que tu ne joues pas d'habitude sur un pc portable comme ça aussi alors on stream habituellement contre toute attente je stream sur pc portable c'est juste que je suis installée tranquillement chez moi il y a personne qui me parle en même temps tu joues sur un petit écran comme ça ? je joue sur un petit écran comme ça mais je suis installée ah ouais beaucoup plus proche déjà ah je pense que t'es plus proche bah j'ai mon setup habituel et c'est vrai que c'est mon petit confort ouais petit confort que je ne retrouve pas ici mais c'est normal j'en ai conscience aussi non j'ai un j'ai le retour de stream je viens d'avoir un game over là-dessus au moins à droite c'est réglé tout sur la gauche alors bon c'est étonnant parce que quand je m'entraînais chez moi j'avais pas eu de game over hein oh la la c'est ce que tu dis ça tac tac non s'il te plait voilà c'est parti on reprend alors on continue de regarder bon quand j'avais fait ce challenge une petite précision ouais euh je n'avais pas de j'avais pas de save tu sais de le jeu qui redémarrait bah oui 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 tu redémarres à chaque fois de zéro ? bah j'avais pas de game over surtout parce que je m'en sortais un petit peu mieux mais ouais à chaque fois je reprenais à zéro c'est quoi le jeu le plus dur que t'aies joué ? le jeu le plus dur auquel j'ai joué ? ouais à la limite tu l'as pas fini quoi euh je pense que les jeux du type céleste sont extrêmement difficiles tu sais c'est des jeux en 2D où tu meurs tout le temps ok tu meurs tu meurs encore et encore et encore et euh tu dois vraiment apprendre de tes erreurs et ça je pense que c'est vraiment le plus dur et du coup ouais tu te mets quand même une... tu t'entraînes vraiment pour essayer de... ouais il y a un entraînement euh un entraînement rigoureux qui est normal dans le sens où bah tout ce que je fais en stream c'est de l'entraînement et euh... ouais tu t'imposes une certaine rigueur tout ce que je fais en stream c'est de l'entraînement et hors stream bah je m'entraîne également d'accord bon là ça ressemble à rien c'est normal ok que mort toi t'es comment en créateur de mon contenu est-ce que t'es le genre à être hyper productif hyper sérieux rigoureux ou est-ce que t'es plus euh... un peu au feeling euh... quand t'en as envie à trouver des idées qui te sortent un peu comme ça ouais non plus le temps passe plus je deviens à mon échelle plus rigoureux donc ceux qui me connaissent pourraient peut-être rigoler de m'entendre faire ça mais euh... non mais en vrai je... ouais en fait j'ai fait un mélange de euh... de rigueur et de nawak un truc euh... dont j'ai besoin tu vois genre une spontanéité ou un truc euh... mais malgré tout il faut que euh... il y a un cadre euh... qui peut euh... qui peut euh... amener des trucs très bien aussi euh... ouais allez toi s'il te plaît j'espère que j'ai répondu à cette question à moitié ouais à moitié en étant pas clair du tout pendant que Ninis t'es en train de démolir euh... ah j'essaye 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 allez soutenez-la dans le chat là faut la soutenir le seigneur du mal quand même on parle pas de n'importe qui ouais ouais mais bon le seigneur du mal il suffit de passer par un... elle est aussi excellente aux démineurs oui c'est vrai ah ouais il y a quelque chose dont... qu'on oublie souvent ah ouais démineurs c'est... ouais mais il y a un truc qu'on oublie souvent c'est que tout est speedrunnable vraiment tout genre le démineur euh... le démineur il y a un timer sur ce jeu à partir du moment où t'as un timer bah c'est bon tu peux essayer de le finir rapidement hum... démineur c'est ce que je veux ouais tu peux euh... c'est pas un mystère pour moi il y a des gens qui m'ont dit avoir déjà speedrunné euh... leur course tu mets un... tu mets un timer tu vas à Franprix ouais tu vas à Franprix tu mets ton... tu mets ton timer non mais du coup il se fait arrêter là où le caissière qui est là genre et qui passe pas le... exactement bip bip putain je suis en speedrun c'est... c'est le hasard putain c'est le hasard j'aime ce concept c'est un concept débit bien sûr il y a d'abord nos viennes blagues de cul donc je t'errais en parlant de Franprix on est sur Twitch non non pas de Franprix bref je suis de sexe alors... ah oui aussi aussi bien sûr bien sûr bien sûr non non mais voilà euh... quand je dis que je... quand je dis que tout est speedrunable ouais ouais c'est une belle phrase tout retenez bien ça tout sans exception la phrase on retiendra de cette émission tout est speedrunable j'aime beaucoup je galérerais quand même sacrément moi chez moi hein c'est très frustrant bah c'est très frustrant pour nous ninistes surtout ah bah oui c'est... ah mais là c'est la déception ça c'est très déçu d'ailleurs ouais ouais très déçu tu vas perdre des abonnés beaucoup de monde beaucoup de monde c'est une fin de carrière 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 j'espère que vous avez bien profité elle aussi était ses speedrunes ninistes du jour au lendemain elle a disparu des radars c'est ça c'est... c'est une carrière éclair elle est redevenue euh... on dit déjà anonyme ah oui c'est ça on va bientôt le voir boucler cette émission déjà déjà bon moi je galère là tant qu'on me dit pas d'arrêter je n'arrête pas ah mais c'est ça mais attends tu finis ninistes hein t'as tout le temps ben là de toute façon il y a plus beaucoup de coeur que ce soit gauche ou à droite ça commence à... voilà déjà ah voilà première partie ici ah bah il est mort à droite c'est bon ? pas tout à fait non ? il va revivre ? en fait mon but va être de récupérer l'épée et c'est un peu moins dur une fois que j'ai récupéré mon épée parce que depuis tout à l'heure je sais pas si tu as vu je me bats avec un marteau incroyable alors elle est où ? elle est où ? elle est là tant que marge en profite l'émission de sport ouais la prochaine c'est quand ? donne nous une date écoute la date n'est pas n'est pas fixe dans le sens où nous n'avons ni l'argent ni l'écriture tout est arrêté à ce niveau là mais je veux quand même te donner une date du 8 mars 2025 d'accord ça arrive bientôt après les jeux quoi sans trop m'avancer une bonne année après les jeux pour revenir sur tout ce qui s'est passé la vidéo le 28 je sais pas le 8 mars 2025 le 8 mars 2025 2025 ça vient d'où cette idée de parodier les journalistes sportifs ? comment ça t'est venu ? bah en fait notamment pour 46000% sport que j'avais fait avec des potes moi je m'étais pas mal inspiré d'Alexandre Ruiz et lui était complètement en extase à chaque fois pour n'importe quoi était génial tu voyais là les amis on est là avec Doraso à leur match complètement il était complètement passionné et intense quoi et du coup je suis pas mal inspiré de lui le mec il est vraiment à fond dedans ouais ouais ça s'est hallucinant et t'as pas voulu faire une journée sportive d'ailleurs toi ? tu sais quand j'étais plus jeune je voulais ouais la journée sportive ouais messieurs je vous annonce hop 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 vas-y bute moi ça je vous annonce que je suis extrêmement mauvaise oh non non Nini arrête de traverser comme ça arrête arrête ah mais il y avait quelque chose quelque chose que j'avais essayé de faire lors de mon challenge et que j'avais réussi à faire quand j'ai vérifié si ça marchait bien c'est à dire finir les deux ganones en même temps donc finir les deux ennemis en même temps tout allait bien j'avais réussi à en montrer en vérifiant là tout à l'heure si ça fonctionnait et là sur le plateau malheureusement je n'y arrive plus c'est pas grave tu as été incroyable tu as été exceptionnel on est là pour l'esprit coubertin voilà au moins vous voyez à quoi ça ressemble vous voyez que c'est pas compliqué du tout à mettre en oeuvre non ça a l'air très simple très très simple dis donc le contexte ne facilite pas la chose mais oui bien sûr avec Kemar à côté c'est compliqué de se concentrer mais c'est ça en fait c'est ça je suis invité sur un super plateau je rencontre Kemar c'est un honneur qui me perturbe un petit peu la pression du spectacle on met dans le chat Niniste tu restes trop fort on va te laisser Niniste on va pas faire les deux en même temps du tout tu restes trop fort il y en a un qui est mort t'as doublement perdu là ? non non il y en a un qui est à gauche c'est fait mais du coup je dois recommencer à droite on est pas bon on est pas bon hein mais voilà ça donne une petite idée de à quoi ça ressemble et au final c'est accessible à tout le monde j'invite vraiment les gens à le faire il n'y a pas de je n'ai pas le comment tu s'appelles ouais c'est simple au final enfin simple il n'y a que toi qui peut le faire tu vois l'arrogance le monopole je n'ai pas le monopole merci de ton aide j'ai pas le monopole à ce niveau là et c'est super simple puisqu'il suffit uniquement de lancer lancer les deux jeux et brancher la nette quoi très simple mais c'est un échec du coup c'est un échec de mon côté c'est pas grave c'est pas grave on va devoir conclure l'émission je voulais juste finir par un tout petit truc j'avais vraiment envie de le faire ça va être très simple un petit jeu je vais vous donner des phrases ouais il faut les compléter ok il n'y a pas de mauvaise réponse c'est un truc qui vous vient en direct ok c'est ça j'aime Kemar tout plaqué pour manger une huître Niniste tout plaqué pour euh se lancer dans le jeu vidéo Kemar ma meilleure vidéo c'est celle qui sortira le 8 mars 2025 avec Niniste waouh le meilleur jeu c'est le meilleur jeu c'est le meilleur jeu c'est le meilleur jeu c'est celui qu'on peut jouer à l'infini sans jamais se lasser c'est beau c'est beau il y a un peu de poésie en plus j'adore Kemar la musique électrocalibrée c'est un peu comme comme un cheval fougue comme un cheval de 3 fougue c'est ça hein c'est un virus c'est un virus oui j'ai oublié le titre c'est la question du coup c'est lunaire Niniste faire du speedrun c'est comme faire euh des frites ah oui bien c'est rapide et c'est speedrunable c'est speedrunable Kemar plutôt speed ou un peu mou au spil waouh c'est pas speed ou plutôt mou c'est quoi c'est speedrun j'essaye de Niniste streamer ou voyager streamer au voyage streamer des voyages n'est pas quelque part un voyage ah c'est bon c'est beau ce que tu dis streamer des voyages ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup oui Kemar rire d'un miroir c'est rire de tout disait Alfred de Musset j'aime pas si Niniste it's me Mario ah oui bien joué pourtant j'ai pas fait avec la voix Kemar grâce au phytoka je peux enfin avoir un vrai beau muscle j'ai tellement envie d'essayer ce sport Kemar après c'est une bonne planche apéro c'est c'est comme c'est comme un bon speedrun de Niniste eh mais Niniste un bon stream c'est c'est comme une bonne vidéo de Kemar c'est beau Kemar faire la fête avec Ronaldinho ou Neymar Ronaldinho mille fois Kemar bière ou vin ah c'est trop dur là c'est une bière qui l'a rendu en retard c'est trop dur je choisirais néanmoins ah non je peux pas si tu dois choisir tu dois choisir Kemar sinon on peut pas finir l'émission le vin le vin ok le vin coq ou coq au vin coq au vin ah c'est bien c'est bien Niniste oui une pokéball ou pokémon euh franchement j'en ai aucune une pokéball ou pokémon allez une pokéball c'est une pokéball manga ou marvel manga Kemar mon rêve c'est mon rêve ouais c'est d'être là avec vous maintenant Niniste mon rêve c'est mon rêve c'est c'est de pouvoir continuer à être invité dans des endroits c'est beau c'est beau c'est beau cette fin que vous me faites magnifique merci beaucoup merci à tous les deux merci à toi c'était incroyable est-ce qu'on annoncerait pas le programme quand même du week-end hein quand même on se le fait oh mais Salim Salim ah c'est vrai qu'il est là mais oui bonsoir alors Salim tu voulais nous parler quoi aujourd'hui alors pardon je vous c'est sans fin je vous fais mon petit retour Justini je t'ai trouvé un poil désobligeant quand t'as rappelé que Zelda Ocarina of Time était sorti il y a 25 ans c'est assez désagréable voilà de la part de pas mal de monde ici je te le dis c'est assez désobligeant Niniste étant donné ta piètre performance du jour si tu devais te donner un animal totem aujourd'hui ça serait quoi ? ah oui un bon gros concombre de mer Niniste j'ai refait avec le clin d'oeil wink wink si tu devais te donner un animal totem aujourd'hui ça serait quoi ? tu l'as pas ? ah non mais le concombre de mer c'est génial hein c'est sous-côté les concombres de mer ah ouais donc tu l'as vraiment pas ah non je l'ai pas c'est quoi vas-y explique Salim tu l'as vraiment pas ? il est déçu là t'as pas... c'est pas moi c'est ton tchat qui va être déçu Niniste tu vas te faire conspire en branche de toi oh j'avais oublié ça ! ah mais oui oh non ! c'est quoi cette personne ? en fait le tchat m'avait donné comme mission de placer le mot ragondin et j'ai complètement oublié tu viens de le faire ? oui mais après pour me rattraper je peux vous faire un cours sur le ragondin hein vous savez que les ragondins plus ils ont les dents rouges plus c'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé ah ouais j'avais appelé bien joué Salim voilà c'est cadeau t'avais tendu une perche à Niniste mais bon j'suis désolée ah mais j'ai essayé j'ai essayé ah mais j'avais oublié vraiment j'avais oublié ah mais tant pis écoute c'est pas très grave voilà tu as fait du slow run sur le coup comme quoi personne n'est parfait même pas toi ah oui non loin de là il est dur non mais ça aurait été sympa que je fasse une belle berce pour ici pour faire hommage à tous ces sportifs mais voilà j'ai essayé j'ai essayé j'ai perdu faut accepter la défaite salim merci beaucoup on te dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique merci à vous merci beaucoup à bientôt salut salim allez on se fait le programme du week-end avant de conclure cette émission cette belle émission on peut y aller le programme du week-end le voici alors on a du volet déjà avec Mulhouse qui défile le Valois Paris à 20h30 là c'est un choc d'autres tableaux un petit pronostic oui 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 petit prono je vois bien le Valois quand même m'être collé à Mulhouse moi je vois pour Mulhouse alors juste pour te saouler on prend Chocross alors Cyclocross ça c'est dimanche on a la coupe de France c'est une étape de la coupe de France de Cyclocross à Albilly la course femme à partir de 14h05 et celle des hommes à 15h25 et ensuite on a du bowling le Pro Motion Tour 2023-2024 à 20h30 et voilà le Masters Round 3 c'est déjà voilà c'est un des sports sacs on n'a pas montré le bowling mais ça fait partie aussi des sports un peu insolites merci merci beaucoup d'avoir été là c'était vraiment très très cool Kemar je t'ai juste envoyé je tiens à préciser quand même Kemar on se connaissait pas du tout je t'ai juste envoyé un message sur Instagram en me disant allez tentons voyons et tu m'as entendu et tu es là sur le plateau donc merci à toi merci Salim qui nous écoute encore de nous avoir mis en contact avec toi et que tu te sois déplacé vraiment c'est très très cool merci à vous c'est très cool merci à l'équipe on va remercier d'ailleurs toute l'équipe François Codal à la Réal Julien Perronet à l'édition Clément Ritter au son Nicolas Lambert à la vision Nathan qui est juste derrière vous voyez pas mais juste là notre ECM et puis bien sûr celle qui nous rend un peu moins moche enfin toi t'as pas eu un mais c'est Sandrine David la maquilleuse moi j'ai le droit au grave allemande de façade total Lini Stéwon a été maquillé mais pas toi j'ai envie de dire ça se voit un peu mais bon c'est ok c'est ok que Marthe a l'habitude un dernier mot pour terminer ce live et après on envoie le générique j'ai envie de dire Artengo tout simplement cette très belle marque essaie de nous vendre cette en fait on est sur un manche longiligne qui permet d'être grabé comme on dit dans le milieu du ping pong avec un revêtement qui accroche les cheveux normalement si oui voilà tu connais ça ou pas ? bien sûr bien sûr c'est un pen à pour les effets non non mais les connaisseurs de ping pong savent que si ça accroche ça veut dire que tu peux faire des effets parce que le revêtement est assez véridique d'accord achetez la c'est seulement 2 euros actuellement sur le darknet merci beaucoup on se quittera là dessus merci à toutes et à tous et puis je vous dis à jeudi prochain salut allez ciao ciao